Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de CQRS. CQRS signifie Command Query Responsibility Segregation. Il s'agit d'une architecture qui consiste à séparer les commandes qui permettent de mettre à jour le système des requêtes qui permettent de lire et afficher ces informations. Dans cet épisode, on va voir le CQRS avec un exemple. On va commencer. Je crée une application pour qu'on puisse pratiquer le CQRS. Vous pouvez y trouver un ensemble d'animaux de compagnie avec leurs noms, leurs types et leurs propriétaires. Vous pouvez également créer de nouveaux animaux de compagnie ainsi qu'afficher la liste de propriétaires. Voilà le code correspondant à cette application. J'aimerais vous montrer particulièrement le service du propriétaire dans lequel on trouve la méthode FindOwners qui va permettre de récupérer l'ensemble des propriétaires. On peut voir que cette méthode est une méthode passe-plat car elle ne fait qu'appeler la méthode du repository. Du coup, la première chose que l'on va faire est créer une façade qui va contenir cette méthode mais qui va faire directement la lecture en base. Je crée un package façade dans lequel j'ajoute une interface Honor façade et je mets ma méthode. Je crée l'implémentation correspondante ainsi que le test. Du coup, je vais récupérer le test existant dans le repository et le mettre dans mon test de façade. Je remplace dans ce test le repository par la façade, je renomme variable et je crée l'argument data source dans le constructeur de la façade. Je lance mon test pour vérifier qu'il est rouge pour les bonnes raisons. Il est rouge car on n'a pas encore implémenté. Je récupère l'implémentation dans le repository. Je crée la propriété data source et je l'utilise dans mon implémentation. Je lance le test pour vérifier qu'il est vert. et la vert. En théorie, il faudrait enlever les méthodes du service et du repository mais on va les laisser dans le cadre de cet exercice car elles sont encore utilisées. mais normalement, il faudrait continuer le travail jusqu'à ce qu'on arrive à les enlever. Du coup, pour l'exercice, on va aller directement dans le contrôleur et remplacer le service par la façade. Je fais de même dans l'implémentation. Et je relance mon test. Donc, il est vert. On a réussi à extraire la lecture dans une façade. Maintenant, on va faire encore mieux car on va remplacer l'objet retourné par cette méthode par un DTO qui va contenir uniquement les éléments nécessaires à l'affichage de la vue. Du coup, je vais aller dans la page HTML que l'on veut afficher pour voir les éléments qu'on a besoin pour afficher cette page. Donc, on a besoin que du nom. Je crée un objet DTO qui va contenir que le nom. Je génère le Gitter ainsi que le hash code et le echo. Maintenant, je vais remplacer dans mon test de façade par un DTO. Ainsi que dans l'interface et dans l'implémentation. Je lance mon test et je vérifie qu'il est vert. Ah, ça compile pas. En fait, il faut que je remplace également dans le contrôleur l'honneur par un DTO. Je peux retourner dans mon test et le lancer. Super. Il est vert. Donc, on a fini d'extraire la lecture et on a également remplacé le honor avec un DTO. Maintenant, j'aimerais vous montrer qu'on peut facilement ajouter de nouvelles fonctionnalités à cet écran en modifiant la façade sans risque d'avoir des effets de bord. J'ai lancé l'ensemble des tests car on a fait des modifications à plusieurs endroits et je vais m'assurer qu'il n'y a pas eu de régression. J'ai également lancé l'application pour vérifier que la page s'affiche bien. Maintenant, on va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui consiste à ajouter une nouvelle colonne qui va contenir le nombre d'animaux de compagnie de chaque propriétaire. On va commencer par modifier la page HTML. Donc, j'ajoute le nombre d'animaux. Et maintenant, je vais aller sur le contrôleur et modifier le contrôleur, le test. Donc, je modifie mon objet DTO en y ajoutant le nombre d'animaux. Et je continue de modifier mon objet en y ajoutant le getter et en remodifiant le hash code et le equals. Maintenant, je vais aller sur le test de ma façade et le modifier. Donc, j'avais prévu un fichier SQL qui va permettre d'associer un animal à Robert et zéro à Laure. Je lance mon test pour vérifier qu'il ne passe pas. Il ne passe pas. Donc, maintenant, on va aller sur l'implémentation et modifier cette implémentation pour récupérer le nombre d'animaux pour chaque propriétaire. propriétaire. Donc, j'ai finalisé. Je relance mon test pour vérifier qu'il est vert. Il est vert. Donc, maintenant, je vais lancer l'ensemble de mes tests pour vérifier qu'il n'y a pas eu de régression. Ils sont tous verts. Maintenant, je vais relancer l'application et vérifier que notre modification a été prise en compte. J'ai rafraîchi la page et on voit bien qu'on a le nombre d'animaux de compagnie qui s'affiche. Donc, on peut voir qu'on a modifié que la façade et donc on est sûr qu'on n'a apporté aucun effet de bord car il n'y a que cet écran qui l'utilise. On a vu ensemble le CQRS. Des choses à retenir sont les suivantes. Le CQRS permet de séparer les requêtes des commandes et peut ainsi rendre le code plus solide. Par ailleurs, on peut facilement ajouter une nouvelle vue sans devoir modifier le modèle d'écriture ni les autres vues. Le CQRS a plein d'autres avantages qu'on pourra voir ensemble dans d'autres épisodes. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. A bientôt pour un nouvel épisode.